Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre. 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec aujourd'hui notre invité d'honneur, Dominique Besnéard, avec lequel nous allons feuilleter le dictionnaire de sa vie. Et puis, comme toujours dans les émissions du mois de décembre, faites-moi confiance, j'ai une foule d'idées de cadeaux autour du cinéma pour les fêtes qui arrivent. Tout cela, c'est évidemment maintenant, dans votre Popsinoche numéro 42. Adrien me disait 41. Oh, c'est pas vrai. Bah, c'est bien 42. Vraiment, déjà 42. Avant de rejoindre notre invité Dominique Besnéard pour feuilleter le dictionnaire de sa vie, nous voulions, Adrien et moi, vous dire qu'on était très fiers, très contents, disons-le, parce que grâce à l'éditeur vidéo ESC, paraît depuis le 5 décembre le premier volume de la collection Popsinoche, avec ce film qui nous affectionnons particulièrement, le film de Robin Davis, La Guerre des Polices, avec Marlène Jobert et les deux Claude, Claude Riche et Claude Brasseur. Voilà, il va y avoir comme ça 4, 5, 6 parutions dans l'année, avec des films qui correspondent à la ligne éditoriale de Popsinoche, autant dire que vous devriez aimer. Et voici le Blu-ray. Oh, je vous le montre carrément. Regardez, c'est pas beau tout ça ? Voilà, la collection Popsinoche est née et je voulais vous le dire dès maintenant. Alors maintenant, vous voyez ce carton, vous savez que j'aime bien ouvrir mon courrier devant vous. Je sais de quoi il s'agit, mais je vous attendais pour l'ouvrir, je vous donne juste un indice. C'est en rapport direct avec ça, avec les tontons flingueurs dont voici ici l'affiche originale. Et là-dedans, pour les fans inconditionnels, il y a quelque chose sur lequel vous allez vous jeter à mon avis. On regarde ensemble, allez, j'y vais au couteau mais délicatement parce qu'en plus ça casse. Je vous donne un indice, ça casse ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va regarder ça ensemble. Regardez ce coffret formidable. Alors jusque là, bougez pas, j'y vais tout doucement. Parce qu'il n'est pas question d'abîmer. Voilà. Regardez. Et là, vous êtes peut-être en droit de vous dire, mais qui y a-t-il à l'intérieur ? Je déshabille les tontons, si vous me permettez l'expression. Parce que si vous ouvrez ce coffret, regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Comme si vous étiez dans la scène de la cuisine avec Lino Ventura, Francis Blanc, Jean Lefèvre, Robert Dalban, Bernard Blier. Et il y a, regardez, la fameuse bouteille des Three Kings. Le fameux vitriol, vous savez, on a arrêté la fabrication parce que les clients devenaient aveugles. Il y avait des plaintes. Et bien voilà la bouteille des Three Kings et avec les trois petits verres, les quatre d'ailleurs, un, deux, trois, quatre, même cinq, à l'effigie des comédiens principaux que je venais de vous citer. Ventura, Lefèvre, Blier, etc. Et il y a même là un jeu de cartes, les tontons flingueurs. Histoire de faire une petite belote parce qu'on joue pas mal aux cartes dans le film de Georges Lautner. Et puis, évidemment, oui, il y a le film. Regardez, ici, vous avez le film en 4K et en Blu-ray avec la meilleure copie restaurée. Vous voyez, la beauté de l'ensemble, le coffret des tontons flingueurs que nous vous montrons aujourd'hui. Si ça, c'est pas déjà une belle idée de cadeau, alors franchement, je ne sais pas ce que c'est. C'est sorti chez ESC, éditeur formidable s'il en est puisque c'est eux qui accueillent la collection Popsinoche. Mais c'est vraiment un très, très bel objet, ce qu'on appelle un must pour les fans. C'est le début de cette émission et maintenant, il est temps d'aller retrouver Dominique Besnéard, notre invité d'honneur. Il y a quelques années, notre invité d'aujourd'hui nous avait offert une autobiographie, un livre de souvenirs extrêmement complet, épais. Et aujourd'hui, il remet le couvert, si je puis dire, avec un livre un petit peu plus petit, mais il s'est prêté au jeu du dictionnaire de sa vie. Nous allons donc feuilleter l'alphabet de son existence. Alors, c'est dans le cadre d'une collection qui existe déjà. Il y avait notamment récemment eu Eddie Mitchell qui avait commis cet ouvrage avec son fils Eddie Moine. Et aujourd'hui, c'est donc Dominique Besnéard. Bonjour Dominique. Bonjour Vincent. Et comme je le disais à l'instant, nous allons feuilleter comme ça l'alphabet de votre existence. Et si l'on commence par la lettre A, j'étais évidemment prêt à parier qu'il s'agirait d'une des plus belles villes de France. A comme la Charente et... Angoulême. J'ai même l'impression, Dominique, que ce festival du film francophone d'Angoulême est de plus en plus important. C'est même un aboutissement pour quelqu'un qui fait le cinéma comme vous l'avez fait et qui aime le cinéma comme vous l'aimez. Oui, parce que moi, je vais vous dire une chose. Je suis sérieux. Bon, je continue à faire des films. J'ai commencé une nouvelle série. Lundi, ça c'est Paris, sur le monde de la nuit, un peu dans le même style qui était 10%. Mais moi, si demain on me disait, tu ne peux plus, tu choisis entre le festival et la production, je choisis le festival. Ah oui, carrément. Moi, j'ai toujours été l'agent de beaucoup de personnes. Donc, je passais d'un univers à un autre. Quand j'étais l'agent de Chabat ou de Beauvoir, ce n'était pas les mêmes metteurs en scène, les mêmes univers. Et quand on est délégué d'un festival comme Angoulême et qu'on fait la sélection à la fois du jury, des films, j'ai l'impression d'être partout dans tous ces films, que c'est une partie de moi. Donc, franchement, si j'avais à choisir en me disant, tu ne peux pas faire les deux, tu as un problème médical, tu choisis le festival d'Angoulême. C'est pour ça que je suis obligé de le mettre à la lettre A. Alors, voici pour la lettre A. Bien sûr, on ne va pas faire toutes les lettres, les 25 de l'alphabet. Mais avec la lettre B, moi, spontanément, j'étais persuadé qu'on allait avoir Sandrine Bonner. Et puis non, c'est Jean-Claude Briali. Alors, moi, je suis comme vous. J'aime beaucoup le cinéma, la nostalgie, les stars. J'aime bien l'histoire du cinéma. Et quelque part, en parlant à la fois de Moreau, de Briali, de Marlène Dietrich, de Gabin, je me dis, ces gens-là, Gabin, il est inoubliable. Mais, de temps en temps, on oublie. Et je pense que Jean-Claude Briali, je le sens bien, quand je fais dans les salons les signatures, et que je vois qu'il y a un livre sur Briali qui n'est pas vraiment bien placé, je me dis, déjà, on l'a oublié. Et ça, moi, je me rendais compte qu'il avait fait 800 000 livres biographiques extraordinaires. Excellente, oui. Il doit être quelque part chez vous. Oh, elle est là. J'étais allé le voir sur scène, parce qu'il avait joué le livre sur scène aussi. Et je veux dire, c'est le mal du siècle de tout oublier, de tout oublier. Et je trouve que ces gens-là, moi, m'ont marqué. Et je veux vous dire, Vincent, quand il y a eu la Covid, je n'ai absolument pas regardé des films récents. Je me suis replongé dans tout le cinéma, en noir et blanc, d'avant-guerre, de la guerre et d'après-guerre. Et d'ailleurs, vous commencez comme ça. Je ne voyais que lui, dans mon film, une revue de cinéma, d'abord en noir et blanc, puis en couleur. D'ailleurs, vous le dites aussi, on ne peut pas avancer si on n'a pas la mémoire du passé. Un peuple ne peut pas aller de l'avant. Bien sûr, mais aussi bien politiquement qu'artistiquement. Je veux dire, c'est important de faire les gammes quand on veut devenir un grand musicien. Donc voilà, l'oubli est un grand, grand mal de notre siècle. Et moi, je vois, je vais beaucoup dans des cours de théâtre, parce que j'aime bien me dire, tiens, un jour, je vais tomber sur une nouvelle Adjani, et toujours un petit peu le côté un peu pygmalion. Eh bien, je suis étonné de l'inculture de ces gens qui veulent être acteurs. Ils ne savent rien. Jouvet, ils ne savent pas qui c'est. Et moi, je pense que, bon, Gabin, ils savent, Arletti éventuellement. Mais je veux dire que c'est quand même important de savoir qui ont été les acteurs marquants de ce siècle. On ne peut pas ne pas parler de Patrick Devers, ça tombe bien, c'est lui à la lettre D. Il vous a beaucoup fasciné, Patrick Devers. Ah oui, il m'a fasciné. Chez moi, j'ai un couloir où j'ai beaucoup de photos d'acteurs. Et lui, il y a une photo que j'ai faite, moi, sur le tournage de Psy. Dans lequel vous jouiez un peu. Oui, même, mon personnage était amoureux de lui dans le film. Et moi, j'étais un peu amoureux de lui dans la vie. Ça ne va rien passer. Mais bon, je l'ai vraiment aimé. J'étais assez troublé par lui, par sa fragilité et par sa grande gentillesse. Et j'ai fait Le Mauvais Fils, j'ai fait plusieurs films avec lui. Ah, mais oui, le film de Sauté, où il était formidable dans le rôle. J'ai fait le casting avec lui. Non, non, je l'adorais. Alors, avançons dans l'alphabet, Dominique, si vous voulez bien. Et à la lettre J, si notre cher Jean-Claude Briali était là, il dirait Jeanne. Cher Jeanne. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. J'ai parlé beaucoup avec elle. Et moi, j'ai été son agent assez longtemps. Donc, je me suis occupé de Jeanne. Et quand j'allais chez elle, le matin, je l'entendais au son de la voix. Ça a été entré. Ça a été de bonne humeur ou de mauvaise humeur ? Ah oui. Ça a été de mauvaise humeur. Je lui dis, j'espère que ça ne va pas être trop long. Et quand elle était de bonne humeur, elle était absolument géniale. Elle me disait, Dominique, il faut toujours monter d'un cran. Elle me racontait sa vie personnelle. Et alors, le face-à-face avec Jeanne, c'est formidable parce que c'était dans la cuisine. Et elle préparait le petit déjeuner. Mais c'est génial. C'est une femme. Son père était restaurateur. Elle adorait faire la cuisine. Elle vous faisait sentir, tiens, sentez comme ce pain sent bon. Les confitures. Donc, en même temps, et là, quand elle était de bonne humeur, ça pouvait rester des heures. Mais en même temps, moi, j'étais à Jean, je devais rester avec elle. Mais comment dire non à Jeanne Moron, quand même ? D'un grand égoïsme, quand même. Oui, oui. Voilà. Une diva, un peu. Une diva, mais en même temps, au courant de tout. Et voilà. Et un peu comme Simone Signoret, un peu Madame Je-Sais-Tout. Ah oui. D'accord, oui. Mais vous dites aussi, ça m'a surpris quand même, qu'un jour, elle dit à Gérard Depardieu, qui pourrait connaître un petit peu mieux son texte, et elle dit aussi à Alain Delon, qui se désiste d'une invitation, d'un événement dont elle était à Angers. Alain, mais pour qui vous prenez-vous ? On ne fait pas des choses comme ça. Ah, j'ai entendu ça au téléphone. Qui peut parler à des gens comme ça, à part elle ? Oui, mais il a respecté beaucoup, voilà, et Jean-Claude Briali, qui était toujours un petit peu comme ça, goguenard, un peu, mettant les gens en boîte. Avec elle, il se tenait à carreau, et en même temps, lui, il fouettait devant elle. Et en même temps, lui, il n'y a pas une journée sans penser à lui. Il m'a tellement fait rire. Ah oui, ça. Et puis il était aussi, lui, c'est quelqu'un qui m'a donné encore plus l'amour des acteurs. Grâce à lui, j'ai rencontré Arletti, et puis il aimait les acteurs, il aimait les vieux acteurs. Voilà, c'était les tête-à-tête avec lui, c'était formidable. Alors, je me demandais à quel moment il serait question quand même de films. Et il a fallu aller jusqu'à la lettre L pour avoir une petite liste. L comme liste, liste de films. C'est astucieux, hein ? Ça part de la règle du jeu de Renoir. Un petit clin d'œil à Piala. Un petit clin d'œil à Jacques Doyon pour la drolesse. Un petit clin d'œil à Jacques Deray aussi. À Claude Miller. Au mépris de Godard. Alors, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de films américains. Oui, ben, c'est pas grave. Oui, mais je me dis, voilà. Franchement... Non, je parle de Rumeur, un film de Willem Weiler, avec Audrey Edburn et Charlie McLean, que j'ai adoré. Et La fièvre au corps, quand même, avec William Hurt et Kathleen Turner. Moi, j'adore ce film. Oui, j'ai été stupéfait, Dominique, quand j'ai appris que Kathleen Turner avait été envisagée par Jean-Jacques Bennex pour la lune dans le caniveau. Oui, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Parce qu'à l'époque, la fièvre au corps n'était pas sortie aux États-Unis. Elle était venue faire déjà une présentation pour peut-être un rapport avec le média. Mais elle était inconnue, hein ? Ah oui. Elle était inconnue. Elle n'avait même pas fait A la recherche du diamant vert avec Maïta Douglas, encore ? Elle avait fait peut-être... Je crois que La fièvre au corps, c'est son premier film sérieux. Elle avait fait du théâtre, et je l'ai rencontré, et je l'ai adoré. Et j'ai tout fait pour qu'elle le fasse. Et Daniel Toscan du Plantier n'en a pas voulu. Ah, et finalement, c'est Nastasia Kinski. Et personne ne la connaît, et je lui ai rends compte ce qu'elle a fait. Grande actrice, en plus. Très grande actrice. Bon, il faut égrainer les lettres de l'alphabet. Dominique, parce qu'on pourrait y passer la journée entière. Mais on arrive au X. Alors, chez vous, ce n'est pas classé X, c'est facteur X. C'est la petite astuce que vous avez trouvée avec Guillaume Hévin, pour parler de Béatrice, de Marlène et de Nathalie. Je vous laisse expliquer. Oui, c'est lui qui a mis ça. Mais c'est malin. Pourquoi ces trois-là ? Alors, disons, Béatrice Dalle, qui vous surveille derrière vous, là. Béatrice Dalle, c'est un peu une telle histoire que je ne peux pas imaginer ne pas parler d'elle. Tout le monde sait un peu que c'est comme ma petite soeur ou ma fille. Donc, voilà. Et Marlène Jobert, c'est l'actrice de mon adolescence. En plus, c'est mon annie. J'ai fait un documentaire sur elle qui est passé il n'y a pas très longtemps. Et puis, Nathalie Baille. Alors, Nathalie Baille. C'est aussi très... Évidemment. Sandrine aurait pu y être, mais Nathalie Baille, c'est tous les jours qu'on se parle. C'est tous les jours ou toute la semaine que je parle à Marlène Jobert. Donc, celle-là, c'est celle avec qui je parle le plus. Donc, c'est normal qu'elle soit dedans. Et on ne peut pas terminer ce dictionnaire de ma vie chez Kéros, c'est Calman Lévy, sans la lettre Z, Dominique. Z comme... Zozotement. Zozoté, c'est ce que vous disiez. Non, mais honnêtement, ça n'a jamais été un handicap. Et quelque part, alors la chose qui me fait plaisir, c'est quand j'appelle pour un taxi et quelquefois, on me dit, ah, vous êtes le garçon de la télévision, vous. Donc, on reconnaît ma voix. C'est une identité. Voilà. Oui, c'est une marque de fabrique. En tout cas, c'est plein d'humour, complètement à l'image de Dominique Besnéard. Je dirais le petit dictionnaire de sa vie, parce qu'il a tellement de choses à raconter, ce qui avait déjà été fait. Mais là, c'est extrêmement agréable à lire. Et merci d'être venu ce matin. Merci, Vincent. Nous en parler, Dominique. Très joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Merci. Tout à l'heure, en tout début d'émission, je vous exprimais évidemment notre fierté, Adrien et moi, du début de la collection Pop Sinoche chez ESC avec la Guerre des Polices. Mais n'en oublions pas la collection de Jérôme Ouibon, nos années 70 chez Studio Canal. Les trois nouveaux arrivent là dans quelques jours. Alors, il y a d'abord Le Morodan, le film de Laurent Henneman. Puis Cause Toujours, Tu M'intéresses avec Marielle et Girardeau d'Edouard Molinaro. Et enfin, un film très intéressant parce que rare, Qui ? Avec Romy Schneider et Maurice René. Et si je vous en parle en dehors de notre amitié pour cette collection que nous aimons beaucoup, c'est parce que dans Qui ? Vous trouverez une interview de Claude Bolling. C'est un document, Pop Sinoche. Et donc, Cause Toujours, Tu M'intéresses, vous trouverez une interview du réalisateur Edouard Molinaro. C'est un document, Pop Sinoche. Donc, vous voyez, tout le monde est là, uni par ce même amour du cinéma. Donc ça, cadeau vidéo. Maintenant, vous aimez lire ? Eh bien, vous allez en avoir de la lecture. Je vais vous en donner, moi, de la lecture. On va commencer par le cinéma de genre, si vous voulez bien. Avec ce livre formidable, 100 films d'horreur à voir avant trépas. Trois auteurs pour ce livre qui regroupe tous les films que nous aimons, de Rosemary's Baby à Carrie au Balle du Diable, Crip Show, Le Prince des Ténèbres, Darkness. C'est idéal si vous voulez frissonner et vous dire, tiens, celui-là, je ne l'avais pas vu, ce serait une bonne idée. C'est très illustré, bien sûr. C'est absolument impeccable et c'est sorti chez Inis. Puisqu'on parle de cinéma de genre. Alors, voilà un livre qui manquait. Le Crime au cinéma. L'encyclopédie du Crime au cinéma. Il y a deux auteurs. Alain Bauer, qui est un professeur en criminologie éminent. Et Stéphane Boutsoc, journaliste cinéma à RTL. C'est un livre qui reprend les adaptations au cinéma des faits divers réels. Et vous allez découvrir beaucoup de choses sur Hannibal Lecter, sur Borsalino, sur Jacques Messrine, La Cérémonie, le film de Chabrol, etc. C'est aux éditions Grunde et je vous le conseille chaleureusement. Ah tiens, les stars de cinéma. Alors, Guillaume Hévin vient de commettre cet excellent Robert Redford. Il y a des photos de rêve. C'est une biographie qui nous apprend beaucoup de choses sur l'intégralité de la carrière d'un comédien pas du tout superficiel avec son beau physique de jeune premier. Il a fait des films exigeants, ambitieux et souvent politiques. Vraiment engagés. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande. C'est chez Casa Editions. Puisque nous parlons des stars, eh bien peut-être voilà ce Harrison Ford avec le décidément très prolifique Guillaume Hévin chez un autre éditeur, chez Guillaume, chez Hugo Images. Harrison Ford, là aussi c'est un plaisir de retrouver les grandes photos. Regarder une photo de tournage sur un Indiana Jones avec Spielberg, qui n'avait pas les cheveux très propres ce jour-là. Mais en attendant, il faisait de belles images. Donc voilà, vous pouvez vous régaler avec ça. Et puisque nous parlions de Spielberg, tiens. Alors voici Spielberg, la totale. Ils se sont mis à trois. Olivier Bousquet, Arnaud De Villard et Nicolas Chalère, qui sont des vrais spécialistes de cinéma. C'est chez EPA, c'est une collection qui était consacrée à la musique essentiellement, la totale. Les Beatles, les Stones, Bob Dylan, etc. C'est la première fois qu'ils font une incartade vers le cinéma comme ça. Spielberg, la totale, c'est hyper documenté. C'est fou tout ce qu'ils sont allés retrouver. Et si vous aimez Steven Spielberg, vous allez adorer ça, bien sûr. Tiens, à propos de Spielberg, voici Jurassic Park, le guide ultime. J'avoue que faire mieux que cela, c'est un livre étranger. C'est un livre de James Motram. C'est une traduction, donc, mais arriver à trouver plus de choses, faire plus, je crois que ce n'est pas possible. D'autant qu'il y a en plus des objets. Alors, je ne peux pas vous montrer sans risquer de faire tomber. Mais en dehors de ça, vous voyez, il y a des croquis spéciaux, des choses comme ça. C'est vraiment très, très beau. C'est là encore une espèce de totale, mais sur Jurassic Park uniquement. Et c'est aux éditions, ils nissent également. Très, très beau cadeau pour les fans. Puisque nous parlons de genre, et là, c'est un livre français. Et je félicite Marianne Lévy, qui est une scénariste et romancière, qui est passionnée par la comédie romantique. Et son livre est vraiment épatant, parce que ce sont des films, alors parfois on a un peu de mépris, vous savez, les films de filles, la comédie romantique. Mais ce sont des films qui sont souvent beaucoup plus engagés, et ce, depuis longtemps, qu'on ne pourrait le croire. Et c'est un excellent voyage, avec en plus, je ne vous fais pas un dessin, la célèbre photo de Meg Ryan dans « Quand Harry rencontre Sally », la scène du restaurant avec Billy Crystal. Je voudrais la même chose qu'elle, s'il vous plaît. Et vous verrez, parce que le restaurant où ça a été tourné existe. Il y a la table de « Quand Harry rencontre Sally ». Marianne Lévy nous le raconte. C'est un livre vraiment très, très intéressant. Je me suis régalé à le lire. Qu'est-ce que j'ai encore ? Tiens ! Et ça encore, c'est un livre français, aux éditions hors collection. C'est « Atome ». Alors « Atome », c'est le pseudonyme de Eric Thual, qui est très, très actif sur les réseaux. Il a une chaîne pédagogique. Et c'est un livre, mais vraiment formidable, sur la fabuleuse histoire, les effets spéciaux, des origines, vous voyez, Méliès, et puis on arrive aux effets, les effets qui étaient faits pour de vrai, si je puis dire, et puis l'arrivée du numérique, les fameux fonds verts, c'est d'ailleurs le vert de la couverture. C'est absolument passionnant si vous vous intéressez un petit peu pour aller au-delà de l'écran à tout ce qui se passe derrière une caméra. C'est vraiment, vraiment bien. Et puis alors, je voudrais adresser un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aimerais bien un jour avoir en interview ici pour vous dans cette émission, Eddie Mitchell. Alors, ça s'appelle « Ma discothèque idéale ». Vous allez me dire, oui, mais bon, sauf que dans sa discothèque idéale, il y a beaucoup de choses de cinéma. Il y a Robert Michum, il y a la B.O. de Rio Bravo, il y a plein d'allusions, la musique du film Exodus, etc. Il y a énormément d'allusions. Forcément, vous pensez bien, Eddie Mitchell, clin d'œil au cinoche et ça se lit très facilement en écoutant la playlist qui est établie par Eddie Mitchell. Qu'est-ce que j'ai encore ? Il n'y a plus grand-chose. Alors, il y a... Ah, ça, c'est très sympa. C'est Philippe Lombard, notre ami Philippe Lombard, on le connaît bien ici, qui a sorti chez La Tengo. La folle histoire des sagas, des suites et des remakes au cinéma. Et on redécouvre une tonne de choses sur les cinéastes qui ont fait eux-mêmes le remake de leurs propres films. Les films à rallonge, les suites qui n'auraient pas dû avoir lieu, celles qui méritent d'être réévaluées. C'est très original et vraiment très sympathique. Il y a aussi... Alors, nous, on a beaucoup, vous savez, on aime le cinéma français ici, les films de Claude Sautet et Christophe Tardieu vient de faire paraître aux éditions de l'Observatoire les années d'Abadi, les grands films de Jean-Louis d'Abadi pour Yves Robert, pour Philippe de Broca, pour Claude Sautet, pour Georges Lautner, etc. Et ce n'est pas seulement une biographie de d'Abadi. C'est une analyse de la société française dans les années d'Abadi à travers ses sketchs, ses films, ses chansons. Vous allez revivre donc la France des 70s, si lointaine, mais si moderne. Ça se lit. Ce n'est pas compliqué, je l'ai lu en deux soirs. Vous le commencez, vous ne pouvez plus le lâcher. Donc, je vous le recommande. Et puis, évidemment, le livre de notre invité qui était avec nous il y a cinq minutes, Dominique Besnéard, le dictionnaire de sa vie. Et puis, je me dis quand même qu'il est peut-être temps de ne pas oublier dans tout ça, Pop Sinoch, le jeu, c'est toujours disponible. Et si vous voulez, durant ces fêtes, vous amuser en famille ou entre amis, je ne saurais que trop vous recommander Pop Sinoch, le jeu, avant de voir le Blu-ray de la guerre des polices, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une soirée Pop Sinoch idéale. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Il y a beaucoup d'autres choses, mais enfin, c'était notre sélection. Adrienne et moi, vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et on a hâte de vous retrouver en 2024 pour de nouvelles aventures cinématographiques. Salut à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada